Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des coffres à Sunny Step ou à Fatal Field. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner frérot si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le feront et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour vous aider à réaliser ce défi, j'ai fait un petit parcours, donc je ne sais pas si c'est un super bon parcours ou pas mais je vais vous montrer tous les emplacements de coffres avec le petit parcours que moi je vous conseille de faire. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas où à Sunny Step, c'est justement en haut à droite là où il y a la caméra qui bouge. Donc là vous pouvez le voir, Sunny Step c'est juste là. Alors, moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement ici, ensuite vous prenez ce coffre et là vous allez vous mettre dans le coin ici et vous allez coller le coin pour tomber sur ce petit rebord parce que si vous tombez directement de tout en haut, vous allez prendre des dégâts. Alors ensuite du petit report, vous sautez sur ce petit rebord ici, là le petit rebord rouge et puis là vous sautez sur le coffre. Normalement vous ne perdrez aucun dégâts. Alors vous prenez le deuxième coffre qui est juste là, ensuite vous descendez les escaliers juste ici et vous prenez le troisième coffre qui se trouve juste là. Alors ensuite vous continuez, vous sortez de la pyramide, vous montez sur cette pyramide par ici comme je suis en train de le faire avec la caméra et là il y a un petit coffre. Ensuite vous allez descendre, vous allez descendre. Donc ici faites attention de ne pas vous prendre des dégâts de chute, mettez une rampe en tombant. Et puis vous allez passer par ici, vous passez par cette petite porte et là il y a un autre coffre. Ensuite vous allez monter les escaliers et quand vous montez les escaliers il y a justement un coffre juste ici. Alors ensuite vous mettez une rampe pour sortir par le toit, pour sortir par ici, hop vous sortez. Et là vous allez monter des escaliers juste ici et vous allez sauter juste ici. Donc là hop, et puis là il y a juste un coffre juste ici. Donc là je vous montre le petit parcours que moi je vous conseille de faire. Alors ensuite vous continuez tout droit, vous continuez tout droit, là il y a un coffre. Ensuite vous sortez, vous allez par ici, vous mettez une rampe pour monter ce grand mur là. Et puis quand vous êtes en haut, vous sautez dans le petit trou ici et là il y a juste un coffre. Alors vous continuez, vous sortez, là je pense qu'il y a un coffre. Vous montez ici, donc avec des rampes vous mettez un plat, un plat. Puis après vous venez casser l'extrême droite, donc juste ici. Là il y a un coffre caché. Ensuite vous allez monter jusqu'ici et là vous allez continuer à monter, je pense que... Ouais, vous montez tout en haut et là il y a un coffre, voilà. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc là vous redescendez la pyramide et vous allez juste en face. Donc ici juste en face il y a un coffre qui se trouve juste là. Ensuite il y a un autre coffre qui se trouve juste ici en bas. Et je pense qu'il y en a un qui se trouve juste en haut. Non, voilà, c'est les deux derniers coffres. Donc un ici et un juste en bas ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon bien sûr ce parcours, si vous arrivez à le faire et qu'il n'y a personne, ça m'étonnerait. Il faut vraiment lancer directement ou alors lancer un autre jour quand tout le monde a fait son défi pour les coffres. Et franchement normalement vous allez réussir assez facilement. Donc soit vous y allez et vous tentez de vous faire tuer à chaque fois en essayant de faire le petit parcours. Ou soit vous pouvez faire le petit parcours inverse. Mais bon voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike et ciao. Peace.